alors salut salut chers compatriotes chers panafricanistes chers combattants de l'évergence africaine c'est le banal de yinghi alors je suis à vous là pour parler d'un sujet qui franchement mérite d'être soulevé il s'agit là du financement des sénatoriels au cameroun c'est destiné n'est ce pas pour les sénatoriels c'est à dire pour les partis politiques pour la campagne des partis politiques et cet argent partir d'après les révélations des journaux camerounais n'a pas été encaissé par les soi-disant partis politiques on parlait de neuf formations une formation politique 200 millions qui sont d'après les arrangements payés en deux tranches c'est à dire deux moitiés égales une à la publication des listes des candidats et une autre moitié à la publication des résultats alors voilà donc ce qui d'après moi consiste la bêtise de l'opposition camerounaise et si je parle de l'opposition camerounaise si je parle du stf qui s'engage dans un processus où le code électoral est en faveur du parti au pouvoir dans un processus où et les camps est en faveur du parti au pouvoir nommer du parti au pouvoir en fait ou est en dérive du parti au pouvoir et où même les fonds à louer parce que dernièrement j'ai fait une vidéo j'ai dit que il était inapproprié pour le stf de participer au sénatorial c'est simplement validé un processus bancal et vous conviendrez avec moi que 200 millions de fonds des fonds qui sont alloués pour faire une campagne électorale n'ont pas été mis à la disposition des partis pour justement faire la campagne dont au moment de faire la campagne les partis politiques n'ont pas eu ces moyens là ça c'est un et après les résultats nous sommes aujourd'hui le 18 le 17 de 18 avril et jusque là les fonds nous sommes le 17 et jusque là les fonds ne sont pas alloués ou bien les fonds n'ont pas été reçus par les partis et dont vous rejoignez dont vous vous comprendrez que cette démarche qui consiste à suivre un processus qui en lui-même est flou il est plein d'embûches et de et de je sais pas comment dire et de n'est ce pas de moins comment vous vous engagez là dedans mais quel résultat attendez vous quel résultat à la fin donc si c'est en fait ça que je voulais mettre à votre appréciation aujourd'hui de savoir où sont passés les 200 millions de la campagne sénatoriale et pourquoi est ce que l'opposition c'est à dire le stf parce que les autres partis d'opposition là même ne sont pas intéressants les que ces gens qui sont alliés plus ou moins aux partis au pouvoir d'envoi rbpc donc pourquoi est ce que l'opposition est ce dire n'en a pas fait une exigence et pourquoi est ce que ils n'ont pas soulevé cela lors du contentieux et contentieux électorale au niveau de la cour constitutionnelle pour demander simplement l'annulation des résultats au même titre que la guerre l'instabilité dans ces régions là ça c'est un point très important parce que dans un système normal on peut pas faire une campagne sans qu'il y ait des fonds et s'il ya des fonds qui sont alloués ces fonds là doivent être mis à la disposition des partis sinon les partis ne partent pas aux élections on ne se présente pas aux élections et on ne comprend pas pourquoi un parti d'opposition bien dit d'opposition ira tout de même se présenter aux élections juste pour perdre sachant bien ce qui va se passer là bas ça ça dépasse l'entendement ça dépasse mon entendement à moi et peut-être l'entendement de beaucoup d'entre vous et dont je laisse cela à votre appreciation de savoir qu'est ce que vous en pensez partager aimer la vidéo et abonnez-vous